Spécialisé dans les cheminées traditionnelles en pierre, le site de Lectour est l'héritier du savoir-faire de Louis Violent, qui a créé l'entreprise en 1965. Face à la menace de la fermeture de l'entreprise BHV Violent de Lectour, les élus locaux de la Lomagne-Gersoise, les conseillers généraux, les parlementaires gersois, se sont mobilisés aujourd'hui, 3 février, pour apporter leur soutien aux salariés et à leurs familles. Aujourd'hui, simple marque propriété d'un groupe financier, les cheminées violentes sont tout simplement menacées de disparition, avec en ligne de mire la destruction du site Lectour-Roi et la vente du terrain. Si aujourd'hui rien n'est fait, ce sont 28 emplois qui vont disparaître. Face à ce désastre économique, les élus mobilisés souhaitent donc alerter les services de l'État sur la nécessité de mettre en place un plan de reclassement et de sauvegarde de ces savoir-faire et compétences unies. Nous sommes donc licenciés de l'usine Brissac Violent. Nous lançons un appel à la direction de Sainte-Maxime, Afin qu'on puisse renouer le dialogue, pour pouvoir repartir, avec certains investisseurs, pour reprendre une activité au sein de l'entreprise, qui ne serait pas que de la cheminée, qui serait la taille de pierre, encadrement, dallage, et toutes ces variétés qu'il y a autour de la pierre. De dire qu'aujourd'hui il y a un savoir-faire sur ce site, qu'il y a des hommes qui sont toujours autant motivés à travailler et que si on lance un appel, si c'était possible, que quelqu'un soit intéressé par reprendre ce savoir-faire, cette entreprise. Nous sommes ouverts à tout dialogue et toute négociation avec les futurs repreneurs de la boîte. Merci. Ce n'est qu'avec le concours de tous les acteurs institutionnels et socio-économiques du département que pourrait être sauver un site vital pour l'économie du territoire.